Lema Umira, de Daniel Ben Diamante, et de Dvorah Fortuné, Bat Uzet, Rosette Sultana, et de Raphael Isha'a Eliyahu, Ben Ronit, et de Michael Bat Siona, et Eliyahu, Ben Tamar, et de Shalom Benidit, et de Lea Bat Esther, et de Rachmona Bat Aziza, Aziza Bat Neshma, Lea Bat Rachmona, Rachmona Bat Neshma, et Myriam Bat Rachel, et Sylvain Fortuné Bat Aziza. Sylvain Fortuné Bat Aziza. Ok, messieurs, on y va. On est à quelle page ? Yann Stachan Tudek. Alors ? Chuuuut ! Vous appelez la page ? Euh... On est toujours... Même Aleph, Amodbet. Même Aleph, Amodbet. Je me trompe. Bravo ! On a fini. 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 Donc on est arrivé en haut de la page suivante. Voilà. On est arrivé à Mem Bet Hamud Aleph. Très bien alors. Ok. Mem Bet Hamud Aleph. Mishma ? Mishma. Je vous donne encore 10 secondes de vous préparer. Un, deux, trois. Il y a beaucoup de temps, hein ? Non... Il y a une exagération. Mishma. Ha mafkid maot etzel chavéro. Quelqu'un qui confie son argent à quelqu'un d'autre pour qu'il garde. C'est pas une bonne idée. le type il a dégoûté l'argent il a mis l'argent dans une espèce de sacoche un sac il a gardé derrière lui c'est comme disons il y a un sac il met l'argent dans un sac et puis il met le sac derrière lui il a un bâton il tient le bâton à la fin du bâton derrière lui il prend le sac et l'argent ou un autre cas de figure où il a confié cet argent il a livré cet argent le chômeur à ses enfants qui étaient mineurs qui étaient petits et il n'a pas bien fermé la porte devant eux ils étaient dans une chambre mais une chambre qui était ouverte ils pouvaient s'en rentrer ça c'est une explication une autre explication de la Misha c'est que c'est deux cas différents un il a transmis l'argent à ses enfants qui étaient petits et l'autre cas c'est il a mis son argent dans une chambre il n'a pas vraiment bien fermé il n'a pas fermé la porte comme il fallait dans tous ces trois cas il est responsable et si quelque chose se passe à l'argent il doit payer parce qu'il n'a pas gardé comme il fallait garder mais si il a gardé comme il fallait alors il n'est pas tout apparemment on parle de qui ? on parle d'un chômeur parce que un chômeur si ça a été volé ou si ça s'est perdu il est responsable et je pense qu'il est responsable même s'il gardait comme il fallait il me semble on va voir même si il est négligeant il est négligeant oui seulement s'il est négligeant ou dans quel est l'autre cas de figure où il paye ? il a utilisé il a fait ok la gemara dit je comprends tous les cas dans la Mishnah pourquoi il est faute il n'est pas gardé comme les chômeurim ils sont censés le garder mais dans le cas où il a gardé l'argent il a mis dans un sac et il le gardait c'était derrière son dos qu'est-ce qu'on lui rapproche ? le verset dit ce mot ces mots sont pris du contexte de maasya chenie quand tout le monde sait ce que c'est maasya chenie ? oui maasya chenie est que s'il est censé manger le maasya chenie à Yerushalay et s'il a c'est trop de quantité une quantité trop grande de récolte pour transporter tout ça à Yerushalayim il le rachète sur de l'argent et l'argent il prend à Yerushalayim et l'argent qu'il utilise pour acheter la récolte du maasya chenie l'argent qu'il apporte à Yerushalayim il doit le dépenser sur la nourriture ou la boisson et l'argent doit avoir une soura elle doit ça doit avoir disons avant le dessin du roi mais ça doit être l'argent qu'une espèce de dessin sur l'argent le maasya chenie rappelle-nous c'est la deuxième année non c'est chaque année chaque année à part la troisième et sixième année du chmita et là où elle s'est remplacée par maasya chenie c'est ça c'est chaque année le maasya chenie oui chaque année à part la troisième et sixième année et bien sûr septième non on prélève pendant quatre ans et la septième année on prélève pourquoi il n'y a pas il n'y a pas de prélèvement la chmita il n'y a pas de prélèvement il y a six ans parmi la chmita il y a un devoir de prélever et la troisième et sixième année au lieu de maasya chenie de maasya chenie de toute façon les sages nous avons est-ce que mes télés c'est-à-dire il est payé pour l'occuper de l'école travailler le champ le champ est-ce que lui il doit participer au maasya chenie tu veux dire prélever est-ce qu'il veut dire il est obligé quand il reçoit il va reçoit disons un tiers disons un tiers de la récolte alors le tiers de la récolte il reçoit sa vie alors maintenant il ne peut pas manger cette récolte parce que c'est c'est considéré c'est l'ensemble des prélèvements ça comprend il ne peut pas manger tant qu'il ne prélève pas mais de toute façon c'est écrit ici tu dois mettre ligoté en quelque sorte l'argent dans tes mains donc la drachat est on épinifie que l'argent a été ligoté ou elle a été comment on dit en français a été mis dans une pochette ce n'est pas suffisant ça doit être dans tes mains le type il transporte cet argent derrière son dos c'est pas bien parce que c'est pas dans ses mains V.A. Maron dommage qu'il ait parti M.Khaïm parce qu'il y a un truc qui peut lui intéresser en particulier c'était écrit mais si jamais par exemple il a un sac un genre de une petite sacoche il le met dans sa poche c'est pas le problème il a un portefeuille dans sa poche un sac et puis il met l'argent donc c'est pas dans ses mains c'est dans son corps c'est dans tes mains mais dans tes mains je pense que ça veut dire que c'est en face de toi c'est sur toi tu peux voir ce qui se déroule quand même c'était derrière lui mais la Gmar dit tout le temps c'est des conseils économiques que les sages nous donnent que tout le temps l'argent de quelqu'un doit être disponible dans ses mains il y a du cash il doit y avoir du cash parce que c'est écrit tu dois avoir de l'argent en main en main il donne un conseil encore une fois en affaires en finances une personne doit toujours séparer ses biens en trois catégories plus ou moins le tiers de son argent doit être en adlan en immobilier le tiers dans les affaires et le tiers dans le liquide c'est important ça c'est précis non ça ne doit pas être avec exactement un tiers mais en gros c'est plus ou moins un tiers comme ça un tiers comme ça un tiers comme ça il y a une raison toute soit comme ça d'abord tu mets de l'argent dans une affaire c'est important quel est l'avantage d'une affaire une affaire est censée de créer de l'argent donc tu as besoin de créer de l'argent de faire grandir de faire comment dire fortifier ça c'est l'idée des affaires après tu as besoin d'un logement tu as besoin d'un logement et pas seulement ça au niveau de sécurité l'argent le plus sécure c'est la sécurité surtout avant et même aujourd'hui c'est l'immobilier surtout aujourd'hui et l'idée de liquide c'est que tu es on va voir bientôt tu es en position de pouvoir profiter d'une affaire si elle se présente si subitement il y a une affaire qui se présente je vous donne un exemple si la bourse il y a un effondrement du jour au lendemain et ça tombe 50% 60% mais ça c'est une grande opportunité pour celui qui a de l'argent parce que ça c'est le moment d'investir ça c'est le moment d'investir la même chose il y a d'autres exemples mais il y a des fois que tout à coup pour une raison ou une autre un stress la guerre je ne sais pas quoi tout à coup il y a une chute si tu as du cash tu es en position de profiter et il y a un affaire En fin de compte, le pshat d'Assam, c'est une grange, une grange dans laquelle on attace la récolte, Assam. Mais le dracha, Assamecha, c'est Samui, Samui, un endroit caché. Alors il dit, le dracha est, Yitzha Vashem, il traite la bacha, à quelque chose qu'il va te mettre la bacha, ou dans quelque chose de caché. Quelle est l'idée de tout ça? Aïn ara. Aïn ara. Le volant? Non, non, rien à voir avec le volant, rien. Aïn ara. C'est quoi Aïn ara? La jalousie. Le fait de dire, tiens, Sam, quelqu'un il a une affaire qui est en train de bien marcher. C'est pas intelligent de commencer à dire aux autres, ah, vous savez, ça va bien, j'ai une affaire qui est en train de bien marcher. Ça va pas dire automatiquement que les gens montrent un jalousie, mais il y a un risque. Il peut y avoir des gens qui vont regarder, ressentir même, c'est plus fort qu'eux, ressentir un peu de jalousie. Et ils vont, et c'est à cause de ça que s'il y a quelque chose qui marche, n'en parle pas. On parle pas. Que ça soit caché. Il faut être discret. Oui. C'est pour ça que quand quelqu'un te demande aux affaires, comment ça va les affaires, bouge, bouge, bouge. Même si c'est vraiment, c'est la folie, même si c'est, ah, bouge, bouge, bouge. C'est surtout de l'argent et d'une bracha financière. La même idée, que la bracha se trouve seulement dans un endroit où il n'a pas maîtrisé, où il ne peut pas voir et maîtrisé. Quelqu'un qui va aller mesurer, il va mesurer la quantité de grains qu'il a entassé dans sa grange. Il est sur le point de mesurer. Omer, il dit la bracha ou la prière suivante. Que ça soit ta volonté, Hachem, que tu poses ta bracha dans la... C'est quoi en ma'aséadène ? Le fruit de nos labeurs. OK ? Ah, ça, c'est déjà très bizarre. Pourquoi c'est très bizarre ? Il a déjà... Il a déjà, oui. On a vu qu'on ne peut pas faire de bracha sur quelque chose qui est déjà passé. On ne veut pas dire de Tfilah. Ça s'appelle une Tfilah Tshav. Si on prie pour quelque chose, ça s'appelle une Tfilah Tshav. C'est quoi cette idée ici ? C'est très intéressant. Mais avant, juste... Est-ce que vous êtes prêts qu'on va consacrer une unité d'aimé pour le retardataire, notre ami retardataire, Yoel ? Pour la mairie de Roche-Rodèche ? Très vite, Yoel. On est en train de parler, dans la page Membeth, Hamoud Aleph, de l'idée que, pour qu'on avait dit deux choses, qu'au niveau financier, il y avait un conseil financier, que quelqu'un, les sages disent que quelqu'un, avec son argent, il doit mettre le tiers dans l'immobilier, le tiers dans une affaire, pour fructifier, pour faire augmenter son argent, et le tiers, cache, cache, cache dans le liquide. C'est pas du tout ce qui est écrit dans la Mishnah. On va commencer par la Mishnah. Non, je ne parle pas de la Mishnah. Ok. Je ne parle pas de la Mishnah. On a cité le verset, Asam, c'est la grange, dans ta grange, mais Asam, c'est aussi Samoui. Samoui, c'est caché. Donc, les sages nous disent que, si tu veux la Barakha, que ça soit recouvert, que ça soit caché, pourquoi ? Cause Aynara. Les gens, quelquefois, c'est plus fort qu'eux, ils ressentent de la jalousie, ils ressentent de choses, et ça peut faire du Aynara. On ne parle pas. Ok. On reprend donc à, encore une fois, quelqu'un qui est sur le point de mesurer la quantité de récordes qu'il a amassé dans la grange. Il dit une Barakha, il dit une prière. Que ce soit ta volonté, Hachem, que tu poses la Barakha dans les fruits, les fruits de notre labeur, de notre travail. Alors, comment ça se fait qu'il se permet de dire ça, comme Yudah vient le dire ? Il a déjà cueilli. C'est une réponse. Il se projette sur l'avenir. Non. Et le fait que ce soit dans sa grange, ça peut encore s'abîmer, il peut y avoir des souris qui viennent. Ça peut y avoir... la marchandise qui s'abîme d'une manière ouverte. Des fruits de notre monde. Ok. Alors, Yudah dit quelque chose qui est, disons, une explication plus... terre à terre, un peu plus terre à terre. Il a l'incendie d'un certain nombre. Il dit, bon, même qu'on s'est amassé dans la grange, entassé dans la grange, il peut y avoir des dégâts. C'est pour ça que c'est ça. Mais, moi, je propose qu'au niveau, disons... C'est pour ça qu'Hachem, il peut faire des miracles. C'est quoi des miracles ? C'est possible que toi, tu as, comment dire, la moisson, il y avait 10 kilos, 10 tonnes. Et tu le mets dans la grange et une fois que tu mesures, tu n'as pas mesuré avant. Tu ne sais pas combien tu as attassé. Une fois que tu as mesuré, ça devient 10 tonnes et demi. C'est possible. C'est comme ça que je comprends. Même quand tu ne sais pas, tant que tu ne sais pas, tu donnes une possibilité à Kadosh Baruch Hu de faire des miracles. Là, le moment que tu sais, c'est foutu, c'est foutu. Maintenant, en quelque sorte, tu as borné ou tu as mis une limite. Il y a 10 kilos. 10 kilos, il y a 10 kilos. Mais tu ne sais pas comment il y ailleurs. Kadosh Baruch Hu peut toujours faire, tant que c'est ni vu ni connu, un miracle pour, même à ce stade, l'osif, pour agrandir. Oui. La marchandise, elle est là. Oui. Mais il peut aussi que les prix peuvent augmenter beaucoup. Et alors ça, c'est une prière pour que, si les mechérimés... Non, 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 parce qu'il est en train, il est en train, il va mesurer. Donc apparemment, quand il... D'abord, quand il est une bonne quantité, avec les prix qui ont... Non, mais il dit que c'est Baruch Hu avant de commencer à mesurer. Ça veut dire qu'apparemment, la Baruch Hu, elle est liée à la quantité qu'il va découvrir. C'est rien qu'à la quantité. C'est rien qu'à la quantité, pas la valeur dans le manchet. Maintenant, il trille la mode. Une fois qu'il commence à mesurer, Omer, Baruch Hu, le Choler Baruch Hu, le Criazé. Alors là, c'est déjà un remerciement. Ce n'est pas une demande avant. C'est un remerciement que Baruch Hu, Béni, est celui qui a posé sa Baruch Hu dans ce tas. Allez, beaucoup de choses. On est à la page même bête, Amoud Aleph, et... Oui, 20, 20 lignes en bas. Madad ve'achar karbirech, s'il a déjà compté, il a déjà compté. Et après, il fait la Baruch Hu, Aizet Filad Shav. Alors là, c'est considéré comme une prière en vin. Je ne suis pas d'accord. Attends une seconde, et puis on va voir pourquoi tu n'es pas d'accord. J'ai l'impression que Baruch Hu se trouve uniquement, il ne se trouve pas dans quelque chose qui a été posé, ou quelque chose qui a été mesuré ou compté seulement dans quelque chose qui cachait de l'œil. Donc, le moment qu'il a déjà compté, il a quantifié, il a mis, il a imposé des limites, et c'est fini. Tu ne veux pas maintenant demander à Kadosh Baruch Hu, Mela Baruch Hu, C'est déjà là, c'est trop tard. Mais tant que tu n'as pas mesuré, tout est possible. C'est pour ça que quelquefois, quand on fait un budget pour la maison, pour la famille, quelquefois, on est tout le temps, on est trop, on est trop collé au budget. Attends, mais on a le compte en banque, on a tel et tel et tel, et maintenant, pour le truc, il faut faire un budget, mais pas être trop collé au budget. Il faut laisser un petit peu de l'essence, pour Kadosh Baruch Hu, de faire entrer la barra. Parce que si tu dis, bon non, ils savent là que je ne peux pas... Et qui te dit, tu dis que tu peux seulement, les frais que tu te permets, c'est seulement tel et tel, quand je prends en compte mon temps en banque. Pourquoi ? Tu as besoin de quelque chose, vas-y, achète. À Kadosh Baruch Hu, Tu ne sais pas comment, mais lui, c'est... Mais quand tu es trop, toi-même, tu imposes des limites, toi-même, de ta propre initiative, tu imposes une limite à Kadosh Baruch Hu, ne le fais pas. Et les limites, une fois qu'on a compté, c'est déjà foutu. Il n'y a plus de possibilité de boire. OK. Un manche noue. C'est marrant, c'est compter sur un S, alors ? Ce n'est pas con, non. C'est pas... On ne parle pas d'action. On ne parle pas d'une démarche de l'homme. L'homme, il fait ses démarches. Il travaille dans le champ, il récolte, la moisson et compagnie. Mais vis-à-vis de le résultat, après qu'il s'est investi, le résultat, on laisse un peu flou pour permettre à Kadosh Baruch Hu de rentrer impacté. OK. Un manche noue. Je vous avoue. Juste, encore une petite remarque, Richard. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas compter. Il y a des fois qu'on doit compter. On doit compter, quelquefois. On a le droit de compter. Mais il faut savoir qu'une fois qu'on compte, voilà, il y a ce qui est à compter, c'est ce qu'il y a. Tant que tu n'as pas compté, apparemment, mystérieusement, il y a toujours une possibilité que Kadosh Baruch Hu, tu ne sais pas combien il y a, il peut toujours faire des choses pour augmenter, miraculeusement. Le moins que tu comptes, c'est fini. Amar Shmuel, sa femme, il y a une histoire dans le Tanakh de Elisha à Navi, que c'était pendant une sécheresse. Une sécheresse, et il est venu, il est arrivé près d'une rivière, près d'un endroit. Il y avait une femme qui était, en fin de compte, c'était la femme de Ovadia Hanabi, le prophète Ovadia, qui avait mis sa vie en danger pour protéger, sauvegarder une centaine de prophètes. Il avait même à risquer sa vie. Et cette femme, elle a dit au prophète, elle a dit, je ne sais pas comment, de quoi faire. Et les autorités demandent, me demandent de l'argent, je n'ai pas d'argent. Et ils vont confisquer mes enfants, ils vont prendre mes enfants pour, si je n'ai pas de copines. Et elle était dans tous les états. Alors, le prophète, surtout, il entend qui elle est et dans le mérite de qu'est-ce que son mari a fait. Il dit, bon, tu vas apporter, tu vas apporter autant de climes, d'ustensiles, de cruches que tu peux trouver. Et elle a dit, tout ce qui lui reste dans la maison, c'est une petite fiole d'huile. Il dit, apporte toutes les cruches que tu peux et ferme la porte. De tes voisines. De tes voisines. Hein ? De tes voisines. Voilà, ferme la porte vis-à-vis de tes voisines. Ça, c'est important. Non, apporte des cruches de tes voisines. En quelque sorte, la bracha, ça dépend du cli. Ça dépend du cli. S'il avait seulement trois cruches, trois choses, elle aurait rempli trois et pas plus. Elle a apporté, disons, une centaine. Elle a une centaine. La bracha, souvent, ça dépend du cli. Et une fois, elle a dit, maintenant, j'ai plus de cruches. Et ça, ça a été. Le plus bon, qu'il n'y avait plus de cruches, ça s'est arrêté. Ça aussi, si on voit que ça peut continuer, ça dépend du cli. Et deuxièmement, encore une fois, ferme la porte, parce que c'est un truc qui, ça doit être un bracha, c'est minachemayim. Si c'est minachemayim, que ça soit discret et caché. Ok, on continue. Amar Shmuel, Ksafim, Einem Shmira, Elebekalka. Il dit, la seule façon vraiment, ça c'était à l'époque, la seule façon vraiment de garder son argent, c'est de l'enterrer. Dans le caractère. Amar Rava, il va morder Shmuel dans le Shabbat, dans le Shabbat, dans le temps de l'entraînement, dans le temps de l'entraînement. Shmuel, c'est d'accord que quelqu'un qui garde de l'argent, si on lui a livré cet argent, dans le Shabbat, quelques minutes avant le Shabbat, il ne va pas être tenu responsable s'il n'a pas enterré l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il était sous le stress, il n'avait pas eu le temps. Là, on comprend. Mais, par contre, Mosei Shabbat, s'il a attendu le temps qu'il prend pour en tirer l'argent, il ne l'a pas fait. Disons, ça prend 20 minutes de faire un trou d'enterrer l'argent. Et lui, ce moins une heure plus tard, il en tire l'argent et quelque chose se passe, il est fautif. Je veux dire, OK, la veille du Shabbat, on comprend, tu es stressé, tu n'as pas eu le temps, tu n'es pas fautif. Mais Mosei Shabbat, tout de suite, tu dois t'occuper de ça. Et il y a un autre truc, c'est que si le propriétaire de l'argent, c'est un Tamid Chacham, un Ben Torah, alors il a une autre raison pour ne pas en tirer l'argent, le chômeur. il peut penser que peut-être le propriétaire de l'argent va me demander de lui redonner un peu de sous pour l'Abdallah. C'est quoi pour l'Abdallah ? Pour le vin. Parce qu'à l'époque, il y avait des fois où le vin était cher, il dit, bon, je ne m'empresse pas à en tirer l'argent parce que c'est possible qu'il va me taper à la porte et demander « Donne-moi encore quelques sous pour que je puisse acheter du vin ». Il y a uniquement théorique ce qui est lié à l'époque. Oui, absolument. Alors là, il y a une... Attends une seconde. Oui, Rihuda. On comprend autrement que d'ailleurs, on a dit qu'il fallait séparer son argent. Il disait Carca, on avait traduit Nadlame. Oui. Et maintenant, on dit Carca, non, ce n'est pas Nadlame. Quand son argent elle en terre dans la terre. Oui, tu as raison. Ici, ça veut dire en tirer dans la terre parce qu'on ne parle pas d'un investissement. Avant, on parlait d'un investissement. Donc Carca, dans le contexte d'un investissement, c'est du Nadlame. Ici, on parle de cacher ou de cacher et mettre de côté de l'argent. Dans le Carca, ça veut dire creuser un trou dans la terre. de nos jours, il y a maintenant des gens qui s'appellent qui s'appellent qui s'appellent. C'est quoi les Geshushais ? Ils savent que l'argent est enterré dans la terre. Donc, ils ont des espèces des détecteurs de... Pas des détecteurs, mais comment on l'appelle ça ? Un bâton. Un bâton. Ils ont des bâtons, ils tapent et quand ils entendent que c'est creux, quand ils entendent que c'est creux, ils ne pensent pas que c'était tellement sophistiqué. Quand ils entendent que c'est creux, alors là, ils comprennent qu'il doit y avoir une boîte d'abat et ils cherchent. Alors, il dit de nos jours qu'il y a des gens qui maintenant... Ils grattent les murs aussi. Alors, la seule façon de garder l'argent, c'est dans le plafond. Pas dans le sol, mais dans le plafond. Et de nos jours, il y a maintenant des fruits, c'est les gens qui ont les mêmes espèces de bâtons, même en Italie, ils tapent les plafonds. C'est les fruits. Maintenant, la seule façon vraiment de garder l'argent, c'est dans le mur entre les... Non, pas les poutres, entre les... Les briques. Les briques. Entre les briques. À ma rava, ve modèche muel be kotel. Oui, ce serait bien, ce serait bien de mettre ça dans un mur. Et maintenant, ou de nos jours, qu'il y a des gens qui tâtonnent dans les murs, la seule façon vraiment de garder l'argent, c'est où de le mettre dans le mur, mais dans le mur, un tefar en haut, en bas du mur, même à je près de la terre, parce que les gens qui tâtonnent les murs, ils tâtonnent pas jusqu'en bas, ou le tefar tout à fait en haut, près du plafond. vous entendez ? Qu'est-ce qu'on apprend de ce morceau de Gmarin ? Que quand on parle de la responsabilité, comment garder quelque chose, ça dépend entièrement de ce qui se passe aujourd'hui. si aujourd'hui les gens ils ont une expertise, ils savent comment faire telle et terre, tu dois prendre ça en compte pour garder l'argent. Et ce qui t'est valable, une façon de protéger t'était valable avant un peu de temps, aujourd'hui les voleurs, on voit que les voleurs ils apprennent et ils se comportent avec les thèmes. Et donc tu dois prendre ça en compte quand tu gardes l'argent. Et si tu es rétro, tu es un vieux jeu et tout ça, tu vas être responsable. Moi je me rappelle, c'était très beau, que dans la maison de mes beaux-parents à Tel Aviv, il y avait une période de temps où on vivait là-bas quand ils n'étaient pas là. Et ma femme m'a montré, il y avait pour le... où on prend les manteaux. Un porte-manteau. Il y avait sur le mur, il y avait un petit mur et il y avait un porte-manteau. et elle m'a montré, il y avait un... on enlève le borègue, il y avait un borègue, un clou, et il y avait le morceau de bois, il descendait, il y avait un trou, un trou dans le mur dont il met son argent là-bas. C'est la classe. Et ça je pense même aujourd'hui, même autant de, je ne sais pas, high-tech et tout ça, c'est bien, c'est bien comme on doit. J'aurais jamais pensé, jamais pensé que là-bas il y avait l'argent, mais là-bas ils mettaient, c'était bien. On va penser surtout dans les... Hein? On est allé en vacances, on fait un peu de travail, une ceinture, et l'économie, et l'on est allé dans les... Dans les ceintures? Oui, c'est la frontière, on ne peut pas passer... Ah, il y a fait, il y a fait. Ok. Tu me dis qu'il faut en tirer l'argent. On sait que dans le contexte de Pessah, c'est enseigné... Du Hametz, sur lequel quelque chose s'effondrait, un mur. Quelque chose s'effondrait sur du Hametz. Rabban Shimon Ben Gamieloméakol She'eyna Kelev Yechol Lechapès Ach-Rav Il dit que Rabban Shimon, il dit, écoute, tant que le chien ne va pas pouvoir recouvrir le Hametz, il est considéré comme Mevoah, il est détruit, il est caché, détruit, c'est suffisant. Veetana Bamechafisata Kelev Alors, savait quoi le Kelev? Quand tu dis le chien, il peut récupérer. au niveau quantitatif, au niveau de la mesure, ça veut dire quoi? Shloshat Fakhim, c'est une quantité de 3 Fakhim, disons à peu près comme ça, sous la terre, pour le Hametz. Alors, si tu veux creuser le Hametz, tu veux le mettre là-dessus, la terre, ça ne doit pas être tout à fait en haut, près de la surface. Ça doit être 3 Fakhim en dessous. c'est pour que le Kelev ne va pas renifler, sortir, et faire le Hametz sortir. Le faire sortir. Donc ici, quand on parle d'argent, est-ce qu'aussi, on doit creuser 3 Fakhim comme avec le Hametz? C'est différent. Là-bas, quand on parle de Hametz, il y a un problème d'odeur. C'est seulement une profondeur d'étroite Fakhim où le chien ne va plus pouvoir ressentir l'odeur du Hametz. Ici, quand on parle de l'argent, on sait très bien que l'argent n'a pas d'odeur. Le seul but, c'est de recouvrir de sol que l'œil ne va pas pouvoir voir l'argent. Donc, on n'a pas besoin d'une profondeur d'étroite Fakhim. Ok, on n'a pas besoin d'étroite, mais néanmoins, quel est le minimum? On a besoin au moins d'une profondeur. Ok, une histoire. Il y a quelqu'un qui a confié son argent à quelqu'un d'autre. On a parlé de ça avant. Lui, il a pris l'argent, il a mis dans une cabane dans la forêt une cabane de chasseurs. On avait dit que quelques fois les chasseurs ou les gens qui vivaient dans les forêts pour une période de temps, peut-être que c'est des bergers, alors ils vivaient dans des petites cabanes. Il a mis l'argent dans la cabane. Ignov, et après cet argent a été volé. A marav Yosef, a folgab de l'ignan ganavai netirutahi. Alors, il a dit qu'en dépit du fait de vis-à-vis, que vis-à-vis du vol, l'argent a lui a été bien gardé. L'argent a été gardé parce qu'on avait dit avant que les voleurs ne vont pas chercher à voler de l'argent dans les petites cabanes. Ils vont dans les villas. Alors, vis-à-vis d'un vol, en dépit du feu que c'était bien gardé, les unyans noura pshiyutahi, mais vis-à-vis d'un feu, c'était négligent d'avoir mis l'argent dans une petite cabane dans la forêt. Parce qu'apparemment dans les bois, il y a assez souvent, comme on sait en France, il y a assez souvent il y a des feux. Et s'il y a un feu et c'est dans une cabane, l'argent n'est pas à l'abri. C'est assez risque. Hein? C'est assez risque. Oui, oui. Donc il dit, en fin de compte, cet argent a été volé. Vis-à-vis du vol, il était en sécurité. Mais le fait qu'il l'a introduit dans un endroit, qui est une cabane, vis-à-vis du feu, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Une situation de « Have a trilatobe pshia ve sofobe hones khayav. » Alors, Rabbi Yosef, il dit, c'est un cas où la première étape, il était négligent. Il a mis dans une cabane où c'est pas en sécurité vis-à-vis d'un feu. La fin, l'argent a été pris d'une façon que c'est enfin qu'on sait hones. Un cas de force majeure parce que c'est vraiment invraisemblable que des voleurs ils volent d'une cabane. Et ça, c'est khayav. Selon Rabbi Yosef, il est khayav. Parce que dès le début, il était fautif d'avoir mis l'argent dans la cabane. Mais il y a ceux qui disent, il y a une autre opinion, « Afal gab de l'ignan nora pshiyutahi » en dépit du fait qu'il était négligent quand il a introduit l'argent dans la cabane vis-à-vis du feu. « L'ignan ganave netirutahi » mais néanmoins, vis-à-vis des voleurs, c'est oui considéré à l'abri. Et donc, c'est un « trilatobe pshia ve sofobe hones » « patour ». Et lui, il met en relief la fin. Chacun met en relief quelque chose d'autre. Mais lui, il met en relief la fin. Il dit, enfin, le vol, vis-à-vis du vol, c'était oui en sécurité, donc il n'est pas tout. Et c'est quoi là ? C'est comment on tranche en halakha, « trilatobe pshia ve sofobe hones khayav » que même si à la fin, ça a disparu d'une façon qu'il n'était pas vraiment responsable. Comme au début, il n'a pas bien gardé l'argent, il est khayav. Il y a quelqu'un qui a livré de l'argent à son collègue, après un peu de temps, il retourne, il dit, « bon, rends-moi mon argent, rends-moi mes sous. amalei loyadana heikha otvinu. » Il dit, « oh, je suis désolé, je ne m'appelle pas. Je ne m'appelle pas où j'ai mis l'argent, j'ai oublié. » « Atalekame de Rava » Ils sont allés voir Rava, qui était un juge, qui a jugé le cas, « amalei kol loyadana pshiutahi. » N'importe quelle réaction qui est basée sur le fait qu'il ne sait pas, et il ne sait pas c'est équivalent à une négligence. Il est fautif, et donc c'est bien beau qu'il ne sait pas il m'a payé. « zil shalim » « va et paye. » « ahu gavre de afri dzuze gabe chavre » Il y a quelqu'un qui a livré de l'argent pour garder à son ami, à quelqu'un d'autre. Et l'autre, « ashlaminu le ime » Il a transmis l'argent à sa mère. « vinnu be kantalita » La mère a mis l'argent dans une espèce de boîte « vignov » Après, la boîte a été volée. « amalei rava » « heilchi ne daïnu dayane le haïdina » Alors, c'est intéressant comment les juges vont juger ce cas. Qui, en fin de compte, est le vrai responsable ? « n'aime les d'idées zil shalim » Si on dit au chômeur, c'est celui qui a reçu l'argent, « va et paye » Amar, il peut dire « kol ha-mafkid » Il y avait une règle qu'on avait vue auparavant, que quand quelqu'un transmet de l'argent à quelqu'un d'autre, c'est sous-entendu que l'autre, il va de temps en temps le transmettre à des membres de sa famille. C'est sous-entendu, c'est acceptable. Il doit faire des courses, il doit aller quelque part, il ne va pas prendre la chose avec lui. Donc, il dit aux membres de sa famille, le fait qu'il a livré, transmis cet argent à sa mère, ça, il n'est pas fautif. « kol ha-mafkid » « n'aime la le-him » Disons à la mère, on va dire à la mère « zili shalimit » C'est toi qui es responsable, chère mère, et toi, tu dois payer. « amra lo-amari » de l'abdi deyni nous. Alors, la mère peut dire « il ne m'a pas dit, il ne m'a pas annoncé que ce n'était pas son argent. de Akberinu » Parce qu'elle dit « si j'aurais su que ce n'était pas son argent, je l'aurais enterré. » Il ne m'a pas dit que ce n'était pas son argent, il m'a donné l'argent. « n'aime-le » Alors, on peut maintenant s'adresser encore une fois au fils « amai lo-amratla » « pourquoi tu ne lui as pas dit ? » Et le fils répond « amai kolcheken » « de qui amine-la » « de didi » « ninu » « tfei » « mizdahana » « behou » « moi, je me suis dit « appuie fordraison » que si je lui dis « maman, c'est mon argent » « appuie fordraison » « elle va s'investir pour bien le garder » « moi, je pensais que c'est suffisant » « au contraire, ici, c'est mon argent » « elle va plus s'investir pour le garder » « elle n'a pas dit ça non plus » « hein ? » « elle n'a pas dit ça non plus que c'était son argent » « et oui, il a dit « bon, regarde-moi mon argent » « à part, à part, à part » « regarde-moi cet argent » « c'est sous-entendu que c'était son argent » « hein ? » « oui, s'il ne dit rien » « c'est sous-entendu que c'est son argent » « est-ce que le principe de Jalhut Yad s'applique ici ? » « pardon ? » « est-ce que le principe de Jalhut Yad s'applique ? » « oui, oui, oui » « j'ai prêté ou j'ai donné confié, pardon l'argent à quelqu'un du moment qu'il a qu'il a changé de place il est responsable » « non, alors quand il faut un richard, Jalhut Yad c'est pas changer de place Jalhut Yad c'est utiliser en syllabée utilisé cet argent d'une façon ou d'une autre le moment qu'il l'utilise c'est fini il est responsable mais il ne l'a pas utilisé il a transmis à sa mère pour le garder comment on va juger ? comment on va trancher ? « Elah ma rava mishtaba ihu de hanau zuzei ashlaminu liimei » « lui, il doit prendre un serment le fils qu'il a oui livré l'argent transmis l'argent à sa mère mishtaba imei et la mère doit porter le serment de hanau zuzei otwine ube kartalita ve ignauf ve patoum » la mère doit porter le serment qu'elle a mis l'argent dans une boîte et que ça a été volé et les deux sont patoum et celui qui sort perdant c'est le propriétaire c'est pour éviter que ça détruit des familles peut-être ils disent que ce propriétaire qui est en France devrait être le chômeur pourquoi ? parce qu'il a l'accompagné ça à sa mère c'est pareil attend ! on vient de dire qu'on a le droit selon les lois du chômeur le chômeur il a entièrement le droit autorisé de temps en temps passer la chose qu'il garde à d'autres membres de sa famille ça fait partie du jeu il a le droit il n'est aucunement fautif et sa mère le fait qu'elle ne savait pas que c'était l'argent elle l'a mis dans une boîte elle aussi n'est pas fautif donc en fin de compte celui qui sort perdant c'est propriétaire est-ce qu'il peut le faire fructifier à son usage personnel ? on continue je ne veux rien on le voit il n'y a que ce qui fait le Amar Rab Ah pardon Ahou Apotropa de Yatmei il y avait un apotropo comment on dit un apotropos en français un tuteur il y avait un tuteur qui s'occupait qui gérait les biens de Yatmei d'orphelins des avant le Torah le Yatmei il a acheté un taureau pour pour le bien des orphelins après qu'il achetait la vache ou le taureau il a livré le bacara disons c'est le type qui s'occupe des vaches encore une fois pour les orphelins c'est un carboy il a livré le truc après qu'il achetait au carboy pour entretenir et garder la vache il y avait une grande tragédie que le taureau qu'il achetait n'avait ni des gencives ni des dents et donc ce taureau il n'a pas mangé il est mort encore une fois c'est intéressant comment les juges vont trancher dans cette affaire n'aimez-le l'apôtre ou pas si on dit au tuteur zil shalim va et paye aux orphelins parce que c'est ta faute le bacara me sentait je ne suis pas fautif parce que après que j'ai acheté le bœuf je l'ai confié je l'ai livré à celui dont le but c'est de les garder le carboy le bacara alors moi je ne suis pas fautif le bacara c'est pas rien que garder c'est c'est comme un berger de bétail il est contrôlé non non il n'est pas c'est pas un contrôleur d'un animal c'est comme un berger quelqu'un qui s'occupe du bétail un carboy oui mais quand il a acheté il a dû vérifier qu'il n'est pas un non lui il fait des achats à droite à gauche il doit inspecter mais attends il doit faire ouvrir quand tu achètes toi une vache tu fais ouvrir la bouche et tu as inspecté ses dents oui oui moi non moi j'achète une vache je n'en sais pas après je vous avais j'ai permis mais pourquoi moi je connais c'est pour voir d'abord si le truc est des jeunes la vache est des jeunes et tout ça c'est une c'est très important pour moi c'est comme ça je vois ici une bonne couche c'est un spécialiste oui marquez-le marquez-le près de la pêche n'oubliez après 120 ans après 120 ans tu vas demander ces questions au pays et tu vas leur demander qu'est-ce qui se passe en attendant lui il dit c'est pas petit je vais lui livrer au carboy tu sais quoi c'est toi le responsable paye moi j'ai pris la vache et j'ai fait ce qu'on est censé de faire avec une vache je l'ai mis avec les autres vaches dans l'autre bétin parmi les bétins les autres le bœuf et tout ça je lui ai donné à manger moi je ne savais pas que cette vache avait un problème et qu'elle ne mangeait pas on m'a donné une vache pour garder j'ai gardé la vache de la façon qu'on est censé de garder la vache je l'ai mis avec les autres vaches je lui ai donné à manger y compris pour cette vache moi je ne suis pas fautif voyons le câble en fin de compte il travaille pour qui ? pour les orphelins c'est le chômeur c'est comme il est un garde qui est payé pour garder gérer les biens des orphelins et donc comme il est payé le chômeur c'est comme même un cas si elle a une perte ici une perte il est responsable on lit la chose suivante il aurait dû inspecter la vache parce que comme il est payé il a une plus de responsabilité ce n'est pas suffisant de prendre la vache et de la mettre avec le reste dans un troupeau il aurait dû inspecter comme il n'a pas inspecté c'est un problème mais la commande a dit pour moi à ce qu'on parle dans ce scénario il n'y a pas de perte vis-à-vis des orphelins pourquoi il n'y a pas de perte vis-à-vis des orphelins parce qu'apparemment ils ont récupéré à travers le beydin de l'argent de la part de celui qui a vendu la vache donc les orphelins ils sont protégés parce qu'on a déjà pris en justice le type qui a vendu la vache et voilà alors c'est écrit de mais il n'y a pas une perte pour les orphelins de on a récupéré l'argent de la part de celui qui leur a vendu la vache alors la question est quand Rami Barakham a dit comment est-ce que les juges vont juger il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas quoi juger ça a déjà été tranché la gmar a dit elle a c'est celui qui porte plainte c'est le propriétaire de la vache qui porte plainte le propriétaire celui qui a vendu elle a vendu la vache c'est lui qui porte plainte Gataïne et qu'est-ce qu'il dit il bailait les hodouanes vous aurez dû me dire qu'il y avait un problème avec la vache que je vous ai vendue si vous m'avez dit je vous aurais une autre vache je vous aurais prévenu je lui ai fait une interfusion comment on dit dans les hôpitaux ils nous ont fait une transfusion je lui ai fait manger la vache intraveineuse comment on a dit intraveineuse mais je ne sais pas mais je vous ai dû me dire la gmar a dit ça de quoi il lui dit mais il sait il a vendu c'est sa vache il sait qu'il a vendu une vache qui a un problème ça de quoi on aurait dû lui dire il sait c'est sa vache c'est qui celui qui a vendu la vache c'est pas le propriétaire de la vache c'est un marchand un marchand qui fait il achète de là-bas il vend là-bas c'est un marchand c'est un agent un agent lui-même il ne savait pas alors lui-même il ne savait pas il achète d'ici il vend là-bas donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure et là on va finir comment on va trancher suspense l'agent de vente celui qui a en fin de compte transmis la vache au tuteur il doit prendre c'est un moment qu'il ne savait pas que cette vache avait un problème et c'est le carboy qui va rendre à cet agent le prix de la viande zol c'est pas le vrai prix à fond mais je pense que c'est un tiers ils vendent le tiers de la même chose pourquoi on tranche comme ça là si on parle un petit peu vous vous rappelez qu'en fin de compte on avait dit que le carboy il travaille pour qui il travaille pour les orphelins alors comment ça se fait que maintenant il est en train de payer de l'argent à celui qui a vendu la vache au tuteur il n'est pas dans le coup le carboy il n'est pas dans le coup pourquoi lui il est dans une situation on l'oblige à payer à qui celui-là alors c'est censé nous rappeler nous rappeler la mishnah la mishnah que quelqu'un qui a loué une vache de quelqu'un d'autre et pendant qu'il a loué la vache ou après qu'il a loué la vache il l'a prêté à quelqu'un d'autre et après que la vache meure quand elle est chez l'emprunteur et on avait dit que comment c'est quoi l'alaha que l'emprunteur qui est obligé le shoel il est obligé de payer même dans un cas de force majeure dans un cas d'accident il paie à qui ? il paie au propriétaire de la vache c'est pour ça que le carbois en dépit du fait qu'il n'a pas eu contact c'était pas une affaire entre l'emprunteur et le propriétaire c'est une affaire entre l'emprunteur et celui qui lui a prêté la vache qui est le locataire mais néanmoins on a dit qu'il repaie le montant de la vache au propriétaire et ici c'est un petit peu la même idée que le carbois il va rendre l'argent à qui ? il n'est pas censé le connaître oui il ne le connaît pas mais en fin de compte le propriétaire ici c'est pas comment il transfère l'argent ? oui pardon ? comment il transfère l'argent s'il ne connaît pas le propriétaire ? ah parce qu'il est pris en justice il y a un cas de justice il est pris en justice par le safsir par l'agent il dit je m'excuse on ne m'a pas dit que la vache elle était faute vous entendez ? il y a un truc c'est grave pourquoi c'est grave ? si on sait que la vache elle a un problème qu'est-ce qu'on peut faire avec la vache si on sait qu'elle a un problème ? on fait shrita si on fait shrita on a gagné on a sauvegardé toute la valeur de la viande et c'est ça qu'il dit si vous m'avez dit qu'il y a un problème j'aurais pu faire shrita et je m'épargner c'était une énorme perte c'est pour ça qu'il lui repaie mais qu'est-ce qu'il lui repaie ? pas tout l'argent mais pourquoi il lui repaie ? pardon il lui repaie il lui paie les deux tiers pourquoi le payeur intermédiaire ? qu'est-ce qu'il a perdu dans l'intermédiaire ? l'intermédiaire c'est quoi ? pourquoi il a reçu de l'argent ? pourquoi lui il a il a déjà reçu de l'argent du tuteur ? il a reçu de l'argent du tuteur ? oui justement il dit c'est pas fait c'est injuste il a reçu de l'argent ? alors pourquoi le tuteur ? le tuteur il est l'agent le safsir apparemment on lui a pris l'argent pour donner ça aux orphelins en lui maintenant il dit que c'est injuste c'est injuste parce que j'étais pas on m'a pas averti qu'il y a un problème avec ses vaches et moi j'étais pas censé savoir parce que j'ai fait du du business donc enfin le con celui qui était vraiment censé le savoir c'était le carabouk ils sont inspectés et lui il paye deux tiers de la valeur de la vache l'avion au safsir à l'agent vous avez dit vous avez dit que s'il fait la shrika il aurait pu vendre à ce moment-là l'avion normalement oui oui mais à ce moment-là c'est les consommateurs qui vont payer parce que la vache elle est malade non non elle est pas malade elle a un problème qu'elle n'arrive pas à bouger oui mais dès qu'elle n'est pas arrivé elle est rentrée dans le truc tout de suite elle est tombée vous entendez c'est 9h15 on va en parler tu as dit coboy le coboy il a vendu c'est le coboy qui a vendu aux orphelins non c'est le tuteur le tuteur a acheté la vache d'un agent il a transmis la vache au carboy qui travaille pour les orphelins pour gérer entretenir la vache oui et puis maintenant qu'il est dans le troupeau elle meurt parce qu'elle n'est pas dans le genre elle n'est pas dedans moi je n'ai pas inspecté et en fin de compte tu aurais dû inspecter parce que tu es payé pour garder les vaches et en tant que quelqu'un qui paye tu as plus de responsabilité tu aurais dû inspecter mais il n'est pas tout à fait il n'est pas tout à fait fautif tant qu'il paye seulement les deux tiers et si vous voulez on va reparler de ça dimanche